Bonjour à tous les Seulminder et bonjour à tous les autres qui venaient nous rejoindre. Alors aujourd'hui je m'adresse à vous d'une façon un petit peu particulière et différente que d'habitude. Je voudrais juste rebondir sur une émission que vous avez vue je pense la semaine dernière en France sur Capital M6 où les journalistes de M6 attaquaient ouvertement et de façon de mon point de vue très machiavélique David Laroche et Franck Nicolas. Alors pour que ça soit bien clair moi personnellement je suis ni fan de David Laroche ni fan de Franck Nicolas je n'ai suivi aucune de leurs formations je ne travaille pas avec eux je n'ai jamais lu leur livre tout au plus regarder quelques vidéos comme ça sur YouTube par contre ce sont des personnes que je respecte puisque de mon point de vue ce sont des personnes qui sont authentiques et elles disent ce qu'elles ont à dire et elles font ce qu'elles ont à faire et elles vont vers leur chemin de vie et vers leur mission de vie et c'est ce que j'appelle des personnes authentiques. Donc pourquoi je viens ici c'est parce que ce qu'ont fait là les journalistes de M6 dans cette émission de Capital c'est non pas d'attaquer David Laroche ou d'attaquer Franck Nicolas bien qu'elles les ont attaqués puisqu'elles les ont nommés elles ont montré des images en fait mais c'est toutes elles ont attaqué une idée elles ont attaqué toute une industrie c'est à dire que d'une part l'industrie du coaching en tant que telle l'idée de la croissance personnelle, de la croissance individuelle, l'idée peut-être de l'émergence spirituelle mais aussi c'est toute l'industrie je dirais des youtubeurs puisque c'est eux qui transmettent aussi les informations donc ils n'ont rien à voir avec les coachs mais aussi c'est toute l'industrie je dirais aussi des formateurs, des enseignants jusqu'à partir du moment où on transmet un savoir, où on transmet une idée et bien on devient un enseignant, on devient un formateur et de mon point de vue en tout cas, de notre point de vue à Solid Mind, nous sommes tous des formateurs absolument tous, la mère de famille qui enseigne à ses enfants fait de la formation et coach, est vraiment coach donc si vous voulez c'est toute cette idée en fait qui est attaquée dans cette émission de M6 qui avait comme message zéro, zéro message c'est à dire que quand on regarde cette émission, alors moi je l'ai coupée juste après 20 minutes parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça mais hormis dénigré, hormis accusé, hormis pointer du doigt les effets négatifs il n'y a aucun message qui est donné, il n'y a aucun enseignement qui est partagé donc ce qu'a fait là les M6 et puis leurs journalistes c'est uniquement faire de l'audimat pour essayer de gagner des parts de marché en tout cas pour leur émission et ça va fonctionner, bravo en tout cas puisque tout le monde parle de vous un petit peu mais en même temps, je trouve que ce que vous avez fait ce n'est pas trop mal parce que ça va permettre peut-être à d'autres personnes de comprendre ce qui se cache derrière le journalisme ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'industrie du journalisme et en tout cas l'industrie telle qu'elle existe, telle qu'elle existe est en train de s'écrouler et ne survit uniquement que grâce aux subventions de l'Etat et d'ailleurs je voudrais dire que les subventions de l'Etat c'est vous puisque c'est vous qui payez des impôts alors moi non en France parce que je ne suis pas en France, je suis à Bali ici, en Indonésie mais c'est vous qui payez des impôts donc du coup l'Etat paye avec votre argent les journalistes qui vous envoient, pour être un petit peu vulgaire de la merde parce que c'est ce qu'ils font et qui envoient en fait des idées négatives toute la journée, du matin jusqu'au soir qui n'élèvent pas en fait les énergies vos énergies en fait de vie, vos énergies propulseurs absolument pas mais en tout cas vous rabaisse le peuple et ça c'est une volonté, je dirais une volonté politique parce que si vous avez peur à longueur de journée si vous êtes méfiant et autre, qu'est-ce qui va se passer ? vous n'allez rien faire, vous allez rester chez vous et c'est vraiment des intentions politiques par contre imaginez que tout le monde en tout cas en France était ultra motivé, ultra motivant et tout le monde avait confiance en soi que tout le monde avait de l'estime de soi qu'est-ce qui se passerait ? il se passerait que les Etats n'auraient plus de pouvoir du tout n'auraient plus aucun pouvoir ce personne moi-même j'ai un mantra qui dit rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que je suis mais quand je dis rien ni personne, c'est rien ni personne et c'est ça en fait que je suis en train de défendre ici parce que l'attaque d'M6 au-delà malheureusement de l'attaque de deux personnes comme David Laroche et Franck Nicolas c'est toute une idée en fait et c'est tout un paradigme en marche qui est en train de s'élever qu'ils essayent d'attaquer mais c'est normal il y a une conférence de Marc Calévy que j'invite tout le monde à regarder où il explique clairement qu'il y a un paradigme qui est en train de descendre c'est l'ancien dinosaure avec les Etats avec les institutions avec les traditions avec le système éducationnel que l'on a bref tout ça, tout ce système pyramidal qui est en train de tomber et un autre mouvement qui est en train de monter en tout cas depuis déjà plus de 20 ans ou 25 ans où personnellement j'en fais partie où David Laroche fait partie Franck Nicolas font partie mais aussi aux Etats-Unis comme Anthony Robbins Brandon Burchard et d'autres et d'autres personnes que je ne connais pas aussi peut-être en France on font partie c'est-à-dire on lutte on se bat comme disait Steve Jobs nous sommes des rebelles en fait du monde mais non pas pour tuer le monde non pas pour hacker le monde non pour éveiller les consciences pour dire attention il y a des choses qui changent et puis reprenez confiance en vous reprenez votre authenticité reprenez votre vraie identité arrêtez d'être conditionné par parce que c'est ce qui se passe en fait nous avons été conditionnés depuis le début en tout cas avec notre éducation et autres et il faut bien comprendre que tous les coachs au monde tous les formateurs dignes de ce nom ne détiennent pas la vérité absolument pas et d'ailleurs personne ne le dit moi je n'ai jamais entendu un coach digne de ce nom sauf peut-être là vraiment des gens qui sont dans des sectes on en reviendra juste après qui disait que écoutez c'est nous qui avons la vérité non un coach ne va jamais dire ça pourquoi ? parce que lui il est conscient et il éveille la conscience de dire non 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 la vérité que j'ai est juste subordonnée à mes enseignements à mon éducation à mes traditions à ma religion et puis plus loin que ça après à ce que m'a appris les parents mais plus loin que ça après aux enseignements que j'ai pris par moi-même aux livres que j'ai lus aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie c'est ce qui forme ma vérité mais on voit bien que il y a quand même 7,2 milliards quelque chose sur terre aujourd'hui pour avoir la totalité de la vérité il faudrait prendre toutes les idées tous les enseignements de toutes les personnes sur terre donc on voit bien que chaque personne a une vérité vraiment très limitée et à aucun moment j'ai entendu un de ses coachs en tout cas dire qu'ils avaient la vérité donc quand on voit dans cette émission que les journalistes accusent David Laroche alors à Thoreau a raison je n'en sais rien puisque je n'ai pas suivi les dossiers mais l'accuse d'être une secte mais je voudrais quand même le dire qu'une secte elle est tout seule chapeau là il faut être fort on ne peut pas être une secte à soi tout seul ce n'est pas possible un mais qu'est-ce qu'une secte alors on voit dans cette émission l'organisme de la Milduve qui apparemment c'est l'organisme qui prend en note en considération les sectes alors là encore je dirais sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour pouvoir notifier et dire que cet organisme ou cette personne est une secte une secte n'est ni plus ni moins qu'une organisation ou un groupe un groupe de personnes qui va obliger ou qui va changer les je dirais les façons de penser des autres mais les obliger à tout dépenser à tout à tout lâcher de leur vie pour rejoindre en fait les idées du fameux gourou et là quelqu'un qui rentre dans une secte il se fait anéantir mais anéantir je dirais physiquement il se fait anéantir financièrement il se fait anéantir psychologiquement ce n'est pas le cas dans les séminaires que l'on peut voir par exemple là comme ils ont montré de David Laroche ou de Franck Nicolas vous les avez vu sauter sur scène par exemple dans les séminaires de Franck Nicolas est-ce que vous avez vu sauter, danser, s'embrasser mais ça ça n'a rien de dérive sectaire mais surtout qu'après quand ils rentrent chez eux et bien ils sont chez eux à aucun moment vous avez Franck Nicolas ou toute l'organisation qui vient taper à leur porte et qui leur dit attention il faut que tu déménages il faut que tu changes de mari il faut que tu abonne ton travail non chacun fait ce qu'il a envie de faire et si certaines personnes ont changé de vie changé de mari de travail ou autre suite à des enseignements qu'ils ont reçus ou des déclics qu'ils ont eus et bien c'est parfait c'est-à-dire que et bien là où ils étaient ils ont bien fait en fait de le faire parce que là où ils étaient ça ne correspondait pas donc on voit bien que l'attaque sectaire de David Laroche est vraiment mal placée et absolument pas enfin de mon point de vue je dirais ne s'appuie sur rien de concret j'ai eu le même cas moi-même quand on a monté Icopro l'organisation internationale de Canyon en 2010 où on fait de la formation enfin on forme des formateurs pour pouvoir former aussi à leur tour dans le milieu du canyoning donc on est une organisation où on a plus de 15 000 membres dans 95 pays et lorsque on a lancé cette organisation qu'est-ce qui s'est passé c'est que moi de mon point de vue le constat que j'avais fait c'est qu'on apprend on apprenait le sport le canyoning puisque c'était un sport technique mais on apprenait que les techniques à des formateurs c'est-à-dire qu'on mettait les formateurs comme des robots donc tous les guides de canyoning étaient des robots ni plus ni moins et puis il a fait des techniques et donc mon constat c'était non non ce sont des humains qui parlent à d'autres humains et qui vont amener d'autres humains dans des endroits dans des lieux quand même je dirais sauvages et puis à risque aussi donc de mon point de vue il était essentiel d'introduire de la psychologie donc on a introduit de la psychologie analytique de la psychologie transpersonnelle de la philosophie et même un petit peu de je dirais de techniques de méditation de respiration et autres dedans pour pouvoir en fait faire en sorte que ces formateurs ne soient plus juste des robots techniciens mais vraiment je dirais des coachs techniciens et qui puissent apporter une valeur ajoutée je dirais à leurs clients et lorsque l'on a fait ça qu'est-ce qui s'est passé et bien en France on a été tamponné mais vraiment tamponné comme secte et certains je dirais par exemple la répression des fraudes a été contrôlé plusieurs centres qui sont affiliés chez nous pour essayer de les démonter mais bien sûr ça n'a pas fonctionné certaines personnes comme le président du Krebs du Val-en-Pont d'Arc celui qui s'appelle Monsieur Berland qui a essayé aussi de nous démonter parce qu'il n'avait rien d'autre à faire mais ils font ça pourquoi ? Par peur donc bien sûr ça n'a pas abouti ça n'a abouti à rien du tout et toutes les personnes qui sont en tout cas chez EcoPro vivent de ce qu'ils ont appris vivent en fait en créant des centres à travers le monde en scène à travers le monde c'est-à-dire que on voit bien que ce que les box en fait dans lequel ou les petites cases dans lesquelles ils mettent pour qu'on devienne une secte ou pas n'est pas en relation vraiment avec la réalité mais juste avec ce qu'un état a besoin de protéger et la plus grande des sectes en fait c'est quoi ? et bien ce sont nos propres états c'est eux qui gèrent qui régulent qui donnent des lois qui dictent les lois qui disent il faut faire comme ça et pas autrement qui nous taxent jour après jour pour pouvoir pour en plus payer des journalistes qui font du travail en tout cas chez M6 et à Capital qui n'a aucun sens on pourrait dire que eux le premier secte c'est eux c'est les personnes qui donnent ces tampons de secte puisqu'ils nous obligent à vivre d'une certaine façon ils nous obligent à rentrer dans un cadre et ils nous conditionnent du matin au soir c'est eux qui créent les programmes à l'école et autres donc le deuxième point sur lequel je voudrais venir c'est que dans cette émission aussi il parle de alors pour Franck Nicolas sur le fait qu'il a réussi sa vie par le coaching et qu'il fait plus de 20 millions de dollars par an de chiffre d'affaires et bien moi j'ai dit c'est très bien s'il a une entreprise florissante c'est parfait au moins il fait tourner l'économie surtout que tous les gouvernements veulent une économie qui remonte et grâce à cet homme en tout cas l'économie elle fonctionne mais aussi en venant critiquer et par exemple David Laroche qui fait des séminaires à 1500 euros pour 3 jours alors là je voudrais quand même faire une parenthèse lorsque vous allez acheter un produit par exemple prenons le cas de l'iPhone X qui est sorti il n'y a pas longtemps imaginons que vous avez l'iPhone 8 pourquoi est-ce que vous avez été acheter l'iPhone parce que que ce soit le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 les fonctionnalités sont les mêmes d'accord surtout pour ce que vous en utilisez c'est à dire envoyer des SMS regarder Facebook nos belles vidéos sur Youtube ou voilà ou un petit peu téléphoner donc tous les téléphones aujourd'hui font ça alors pourquoi est-ce que vous allez choisir l'iPhone X plutôt qu'un autre et pourquoi est-ce que vous allez changer votre iPhone 8 ou 9 pour celui-ci et bien tout simplement parce que ce n'est pas un produit que vous allez acheter mais une identité ou une émotion un sentiment mais absolument pas le produit en tant que tel donc quand les personnes vont dans un séminaire et sont prêts à dépenser 1500 euros pour 3 jours et bien c'est parce qu'elles ont besoin de ce séminaire elles vont acheter en fait cette identité ou elles vont acheter ce sentiment ou elles vont acheter un certain bien-être intérieur et le bien-être en fait il n'a pas de prix puisque vous êtes prêts certaines personnes sont prêtes à dépenser 1500 1200 dollars en tout cas ici à Bali c'est ça pour un téléphone d'autres personnes sont prêtes à dépenser 10 ou 15 ou 20 euros je ne sais pas parce que je ne fume pas mais dans leur cigarette par jour et si vous faites le calcul sur la longueur de l'année pour se détruire en fait on voit bien que ça va au-delà de 1500 euros pour 3 semaines pour essayer d'être bien donc on voit bien que la valeur de l'argent ou d'une dépense n'est pas assujettie par exemple à un programme ou à un produit puis surtout qu'un iPhone ça ne coûte que 100 dollars à la fabrication ou 150 dollars à la fabrication et qui est vendu quand même 10 fois ou 15 fois plus donc ce n'est pas la valeur du produit mais c'est ce que vous vous allez y mettre comme valeur et si je ne pense pas que David Laroche à mon avis soit avec son équipe aille chercher des personnes leur mettre des pistolets sur les temples et leur dire attention si tu ne viens pas à mon séminaire et dépenser 1500 dollars et bien on t'envoie une balle absolument pas c'est à dire que ce sont ces personnes qui ont choisi d'y aller qui ont choisi d'investir 1500 dollars ou 1500 euros pour faire cette formation c'est à dire que l'argent qu'elles ont gagné par leur temps de vie de travail et bien elles ont décidé d'utiliser ce temps de vie pour se former d'utiliser ce temps de vie pour grandir intérieurement ou pour comprendre tout simplement ce qu'elles font ici et comme je parlais de vérité tout à l'heure il est clair que plus vous allez toucher de personnes donc plus vous allez toucher de coachs, de formateurs de livres, de films et autres plus la vérité ou le sens de votre existence prend forme et je dirais que tous ces formateurs et coachs moi-même je suis formateur et coach comme je vous l'ai dit d'EcoPro mais aussi j'ai 4 entreprises de Solideman où on fait la croissance individuelle aussi à Solideman où on fait de l'émergence spirituelle ou à CréaSan où on forme on en forme des coachs ou à EcoPro où on forme des formateurs dans le milieu du sport donc je suis moi-même dans le milieu de la formation et je vois bien ce qui se passe c'est-à-dire que ce que l'on fait c'est qu'on élève des énergies on élève alors quand je parle d'énergie je ne parle pas d'énergie mystique mais vraiment des énergies de vie d'action de mise en application de choses on élève pour que les gens qui viennent nous voir ou nos étudiants qui viennent nous voir puissent transformer leur vie non pas comme nous on le désire parce que nous on ne désire rien on transmet juste des idées mais comme elles le désire parce que si elles viennent à des formations c'est qu'elles ont un désir elles ont un désir de changement toute personne qui va acheter un livre et donc je pense que même ces journalistes vous avez sûrement dû acheter des livres enfin j'espère c'est parce qu'il y avait un manque chez vous sinon à aucun moment vous irez acheter un livre si vous regardez une vidéo c'est qu'il y a bien un manque c'est qu'à un moment vous vous dites ouais j'aimerais bien le voir parce que sûrement j'ai quelque chose à apprendre bah oui donc si vous avez un manque parce que tout le monde achète des livres parce que tout le monde va à des formations tout le monde regarde des vidéos ça veut dire que tout le monde est en manque tout le monde a un manque particulier et personnellement pour moi c'est le manque du sens le manque de la valeur et à partir de là le sens de nos vies de qui on est d'où on vient et où on va mais tout le monde a ce manque donc si vous êtes prêt à dépenser 40 euros pour acheter un livre et que d'autres sont prêts à dépenser 1500 dollars pour une formation quel est le problème messieurs les journalistes quel est le problème pour vous moi même j'ai été dépensé 10 000 dollars dans une formation de Tony Robbins de Business Mastery mais plus que ça j'ai dépensé 15 000 dollars parce qu'il m'a fallu aussi partir de Bali pour aller en Floride donc les billets d'avion l'hôtel les transports sur place les restaurants etc etc en total c'est 15 000 dollars pour une formation de 5 jours mais par contre ce que j'en ai retiré c'est inestimable pourquoi ? parce que j'ai été là-bas parce que j'avais un manque un manque me dire oh là là j'ai beaucoup d'entreprises mais je sentais qu'il y avait des difficultés pour pouvoir manager vraiment bien ces entreprises pouvoir peut-être léguer ma place etc pouvoir les tenir sur le long terme et c'est pour ça que j'ai été là-bas et ce que j'en ai retiré c'est 40, 50, 60 fois plus que ce que j'ai dépensé et si aujourd'hui et bien en sachant ce que j'ai découvert à cette Mastery on me disait que la formation coûtait 50 000 dollars ou 100 000 dollars je les mettrais sur la table parce que c'est inestimable ce que j'ai pris et la plupart des personnes qui vont dans les séminaires c'est la même chose c'est à dire que vous avez 97 à 98% des personnes qui vont dans les séminaires qui vont repartir qui ont perdu leur argent c'est sûr et c'est souvent ces gens-là qui se plaignent c'est souvent ces gens-là qui pleurent ou qui vont accuser les autres alors si vous faites partie de ces gens-là je voudrais juste vous poser une question est-ce que vous avez implémenté au quotidien ce que vous avez appris est-ce que vous avez noté mais quand je dis noté pas sur une feuille volante absolument pas sur un bout de papier est-ce que vous avez noté sur un cahier qui était vraiment prédestiné pour cette formation peut-être enregistré si on vous donnait le droit toute la formation tout ce que vous avez pris remis vos notes au propre et puis implémenter dans votre quotidien mais pas une journée tous les jours ce que vous avez appris pour voir si vraiment ça fonctionne sur vous en général non les seules personnes qui vont pas se prendre et qui continuent en fait à grandir et à je dirais à s'auto-évoluer à évoluer ce sont ces 2 ou 3% qui eux ou elles viennent avec un livre sont en immersion pour ces 2 ou 3 jours et rien d'autre c'est-à-dire ne parlent vraiment en même temps avec personne comme moi je fais quand je vais dans une formation prend tout le temps nécessaire pour prendre des notes et après quand il revient quand on rentre chez soi remet les notes à jour et implémente et là au bout de peut-être un an d'implémentation ok ça ça fonctionne pour moi ça ça ne rentre pas en résonance pour moi et ça c'est que 2 ou 3% de ces gens là que ce soit pour les séminaires mais que ce soit aussi pour les formations en ligne parce que messieurs ou mesdames et messieurs je vais être honnête avec vous vous pouvez aussi faire la même chose pour les formations en ligne toutes les formations en ligne quand il y a quoi 10, 5 entre 5 et 10% maximum mais encore je suis gentil de personnes qui vont au bout après avoir investi des 2000, 3000, 4000 ou 1000 ou 500 ou euros peu importe mais il y a quoi il y a que ce 5 ou 10% est-ce que les coachs et les formateurs en sont responsables non qui est responsable de soi-même soi-même c'est à dire que si les gens qui investissent ne veulent pas avoir de retour sur investissement et bien c'est tant pis pour eux il y a pourtant des personnes qui investissent et qui veulent avoir ce retour sur investissement et qui mettent tout en place pour avoir ce retour sur investissement donc voilà tout ça pour c'était tout ça pour dire quoi tout ça pour dire quand même que je voulais rebondir sur cette émission qui à mon avis n'a pas lieu d'être en tout cas je voudrais aussi juste dire que si vous faites partie de ces personnes qui pensez tout simplement que la vérité vient des journalistes et bien malheureusement il y a de fortes chances que pour vous vous rentriez dans ce qu'appelait Marc Alevi dans ce paradigme qui est en train de descendre vous allez sombrer avec je vous invite vraiment à regarder les choses avec conscience je vous invite vraiment à observer ce qui est dit je vous invite vraiment à aller beaucoup plus loin que les simples mots que vous entendez à les chercher par vous-même expérimenter par vous-même et lorsque vous entendez des émissions comme ça posez-vous la question qui est-ce qui est attaqué et là effectivement David Laroche est attaqué d'une certaine manière aussi Franck Nicolas mais à moindre mesure est attaqué mais je suis persuadé que David Laroche remontera parce qu'il sait comme beaucoup d'entre nous que toute attaque sur nous est un point de départ pour pouvoir grandir pour pouvoir élever en fait son pouvoir et pour pouvoir en fait passer outre mesure c'est juste un point de départ c'est une invitation pour nous attendez voilà t'arrives à une zone d'inconfort allez passe derrière tu vas être autre tu vas changer tu vas grandir dans ce monde tu vas encore pouvoir continuer à faire ce pour quoi tu es là et en tout cas pour chacun sa mission donc je vous invite vraiment fortement à analyser ce que vous entendez à observer ce que vous entendez à prendre des vraies informations par vous-même tapez tapez sur internet sur google le nom de chaque personne allez rechercher les biographies de chaque personne demandez-leur combien de personnes est-ce que vous avez déjà demandé demandez-leur et faites vous excusez-moi faites vous-même je dirais ayez vos propres impressions et ayez vos propres feedbacks par rapport à ce qui est dit voilà donc ça a été une vidéo presque 20 minutes mais pour moi c'était essentiel parce que je veux je me bats en fait pour préserver cette idée de ce nouveau paradigme dans le monde depuis plus de 20 ans et ça me touche indirectement non pas moi personnellement mais l'idée générale de cette croissance individuelle l'idée générale qu'il faut arrêter d'être conditionné par tous ces états par tous ces ces institutions par toutes ces formes d'éducation et honnêtement si vous pouvez sortir de toutes ces formes d'éducation et par vous-même aller apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre par d'autres formes d'éducation plus privées prenez-en autant que vous pouvez et vous allez élargir votre sens en fait de la vérité vous allez élargir votre vision du monde et vous allez en plus pouvoir contribuer en fait à faire que le monde de demain soit un monde meilleur parce qu'il faut quand même observer que dans le monde dans lequel nous vivons là qui était assujetti en fait à toutes les institutions n'est pas n'est pas vraiment le plus beau et va je dirais à sa perte avec toutes les ressources que nous avons mangé que nous avons utilisées jour après jour et ben voilà c'est juste ce que j'avais à dire donc je vous dis restez sur ça continuez quand même à nous suivre comme ça on ne perd pas le nord appuyez sur les petits boutons de YouTube si vous aimez ce que l'on fait et puis je vous dis à bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501